Et coucou tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la semaine 3 du mois de mars et remplir pour la semaine 4. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Nous avons deux voitures en location longue durée, dont une 7 places. Mon mari travaille à temps plein et en horaire décalé, il est en CDI et moi je suis actuellement au chômage indemnisé suite à mon licenciement. Nos filles mangent à la cantine lundi, mardi, jeudi et vendredi et elles n'ont pas de moyens de garde. Nous avons également un chat de bientôt 10 ans. Donc sur la dernière vidéo, il y avait ce lot de cartes à gagner puisque maintenant je les ai faites comme celle-ci. Donc celles-ci sont disponibles sur le drive, je vous rappelle que je les ai modifiées pour pouvoir avoir tout assorti. Donc là c'était la même chose sauf qu'elles étaient un peu plus dans les tons de rose. Voilà. Donc elles étaient à gagner pour participer, il fallait juste inscrire le mot carte dans la vidéo précédente. Donc je vous laisse avec le tirage au sort. Alors c'était sur la vidéo de clôture de la semaine 2 et remplissage de la semaine 3. Donc je vous remercie tous et toutes d'avoir participé pour pouvoir tenter de gagner les petites cartes. Donc il fallait inscrire dans votre commentaire, peu importe votre commentaire, il fallait juste qu'il y ait le mot carte. On va mêler, on confirme, on remêle une dernière fois et c'est parti ! Alors Estrella Nona 7004 Je tente ma chance pour gagner ces magnifiques petites cartes avec plaisir. Et surtout je profite pour vous remercier de ce merveilleux drive qui embellit mes classeurs avec de belles économies et vos vidéos toujours intéressantes. Bonne continuation ! Alors merci beaucoup pour ce retour et ce commentaire. Donc déjà félicitations d'avoir remporté les petites cartes. Oui le petit drive, j'espère que tout le monde arrive à s'en servir. En tout cas n'hésitez pas si vous avez des problèmes. Et bien évidemment la mise à jour se fait encore jusqu'au 31 mars. Merci à vous Estrella Nona 7004. N'hésitez pas à me contacter soit par message sur Instagram en message privé, soit par mail. Vous retrouverez toutes les informations en description sous la vidéo. Je vous laisse avec la suite. Alors cette semaine il ne s'est pas passé grand chose chez nous. On était plutôt en mode un peu coucouillis. Bon moi j'ai beaucoup travaillé sur le drive. Mercredi nous avons été courir tous les 6. Comme je vous ai déjà expliqué à moi, mon mari ne travaille que le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Donc la semaine il est là, sauf quand il fait des heures supplémentaires. Il travaille aussi en semaine. Mais cette semaine il n'en a pas fait, hormis le week-end. Mais ça c'est autre chose. Donc mercredi matin, nous sommes allés courir. Alors, pourquoi je déteste courir ? Mais quand je vous dis je déteste, je trouve que ça ne sert à rien en fait. Enfin moi je préfère aller faire 10 bornes de marche ou à vélo que de courir. Je déteste ça. J'admire ceux qui aiment courir parce que c'est quelque chose que moi personnellement je ne comprends pas. Mais mes filles vont avoir ce qu'on appelle un cross. Je suppose que vous connaissez. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course avec plusieurs écoles. Et donc il faut courir. Et j'ai mes filles, enfin une de mes filles ne supporte pas courir. Elle n'aime vraiment pas ça. Et on lui a dit oui, tu n'as pas le choix. Oui mais non, je n'ai pas envie. Donc on a dit bon ben allez on se motive et on va s'entraîner. On va vous entraîner. Et on va courir. Donc ben moi je montre le bon exemple en soutien de mes filles. Je vais courir avec vous même si je n'aime pas ça. Même si au niveau de mes problèmes de santé c'est un peu compliqué. Je vais quand même le faire. On a couru autour d'un petit plan d'eau. Trois tours, je crachais mes poumons. Et j'ai ma deuxième fille qui m'a quand même fait 21 tours. Moi j'ai fait deux fois trois tours et je n'en pouvais plus. Bon bref, c'était assez rigolo parce que du coup ma deuxième nous a vraiment mis... Même mon mari lui a réussi à faire que 11 tours et il n'en pouvait plus. Bon après voilà, on ne fait plus du tout de sport depuis un moment. Bon mon mari était quand même footballeur. Donc là je lui ai dit ça craint quand même. Tu n'arrives même pas à faire plus que ta fille. Donc on voit bien qu'avec l'âge on s'en croûte. Donc du coup il a dit bon ben c'est bon j'ai compris. Lui il va reprendre la course malgré qu'il ne fasse plus de foot. Forcément puisqu'en travaillant le week-end ce n'est pas possible pour lui. Mais voilà, donc c'était assez rigolo. Bon après, on a bien couru, on a bien transpiré. Et bien du coup qu'est-ce qu'on a été faire ? On a été s'acheter des sandwiches à la boulangerie parce qu'on avait trop faim. Et que du coup on est rentré, il était un petit peu tard. Rien n'était prêt à la maison. Bon et bien un petit sandwich à la boulangerie. Qui pour le moment, je les ai mis, je vais vous montrer en même temps. Parce que mon mari donc a payé, parce qu'on est parti, on n'avait pas de carte bleue, pas de liquide, rien du tout. Juste nos téléphones. Donc mon mari a payé avec la carte bancaire puisqu'il a la carte bancaire dans son téléphone. Donc il y a 48,20 euros qui ont été prélevés, qui ont été payés avec la carte bancaire sur le compte des charges. Donc je vais voir comment je vais faire. Mais de toute façon, il faut juste que je fasse un virement de mon compte, de mon fonds loisirs sortis sur ce compte-là. Voilà. Mais c'est que je ne l'ai pas encore fait, donc je me le suis mis en rouge ici. En même temps, on fait un petit tour ici. Donc tout est normal, rien de spécial à vous dire pour le moment. Donc du coup, on est rentré, on a mangé sur notre terrasse. Voilà, en plein soleil, on était bien parce qu'il faisait super beau mercredi, même très chaud. Cet jeudi matin, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je me tape une sciatique. Eh oui, forcément, c'était obligé. Donc jeudi matin, ça allait à peu près. Je sentais que ça tirait, ça descendait dans la cuisse. Bon, j'avais mal. Mais alors le jeudi soir, c'était une catastrophe. Je marchais comme une petite mamie. Toute voûtée, c'était remonté jusqu'au cervical. Donc j'étais avec la bouillotte sur le dos, sur les cervicales. Enfin bon, bref, une catastrophe. Du coup, j'ai dit à mes filles, vous voyez les filles, maman, elle vous aime très très fort. Mais là, elle ne courra plus avec vous. Je vous entraînerai, je vous filmerai. Je vous dirai, allez, 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 on y va. Mais c'est sûr que je ne cours plus. Déjà d'une, je n'aime pas ça. Et en plus, mon corps me dit vraiment non. En fait, je dis, je n'ai absolument rien fait. J'ai fait une journée où je n'arrivais pas à rester assise, je n'arrivais pas à rester debout. Je n'arrivais pas, enfin c'était très compliqué. J'étais tout le temps en mouvement, mais en mouvement pour ne pas rien faire. Donc c'est compliqué quand même. Le soir, j'ai mangé, j'étais assise, j'étais debout. J'ai pris le tabouret de bar. Enfin voilà, c'était une catastrophe. Bref, le vendredi matin, ça allait mieux. Là, je pouvais remarcher correctement. Là, ça va toujours mieux. Je sens que j'ai forcé quand même dans la semaine. Mais tout va bien. Samedi soir, ma fille, ma grande, donc elle a été faire sa soirée pyjama chez sa copine. Vous savez, la copine qui n'avait pas pu venir pour son anniversaire. Du coup, ça y est, elle a fait la soirée pyjama. Donc elle est partie samedi, milieu d'après-midi. Elle est revenue dimanche, milieu d'après-midi. Donc ça s'est très bien passé. Elle était très contente. Et moi, samedi soir, j'en ai profité. J'ai fait une soirée pyjama avec mes trois autres filles devant un petit film. Un petit film de Noël. Parce que voilà, même si ce n'est pas Noël, moi j'ai Noël tout le temps dans ma tête. On va commencer par le porte-monnaie de la boulangerie. Hop ! Et on va faire le remplissage au fur et à mesure. Donc boulangerie, combien il nous reste ? On va remettre les 10 euros pour la semaine 4. Je ne ferme pas parce que je vais venir certainement récupérer le billet. Ensuite, dans ce porte-monnaie-là, nous avons 2, 4, 5, 6. 5 centimes. Et 1,10 euros. Donc on a 8,90 euros en monnaie. Donc 8,90 euros. Les courses, nous sommes à 10. On remet les 80 euros pour la semaine prochaine. Ensuite, d'hiver, il nous reste 5 euros. On remet les 10 pour la semaine prochaine. Pharmacie, il nous reste 10 euros. Il y avait eu de la monnaie qui est ici. J'ai été récupérer des pansements pour préparer notre pharmacie pour les vacances. Ma loisir, donc il n'y a rien. Et pépère, ça y est, j'ai été récupérer ses croquettes et sa pipette. On en a eu pour 48,90 euros. Il y avait 50 euros ici, donc la monnaie. Et là-bas, l'achat en CB. Nous sommes ici, donc on a dépassé de 1,22 euros. Et carburant, ah, mon mari, il y a été. Je n'ai pas noté. Ici, donc en semaine 3, moins 63. Il restera donc 69 euros. On va remettre 23,90. Voilà, donc il restera 69 euros pour finir le mois. Sinon ici, qu'est-ce qui a changé ? Là, je ne sais plus pourquoi c'était promotion. Bouteille de gaz, la gaz, je ne sais plus de laquelle, mais bouteille de gaz tout simplement. On a tout utilisé pour les chocolats de Pâques. Il ne reste plus rien. On a même dépassé le budget. Donc, je suis venue récupérer dans le fond fait, dans le négatif à 9 euros. Ce n'est pas grave, du coup, je vais venir récupérer mon tracker Joyeuse Pâques. Pour pouvoir récupérer en fait ce qui manque, il faut que je vienne compléter ce défi pour remettre ce fond dans le positif et pour pouvoir acheter à manger. Donc, pour le week-end de Pâques, même si on ne fait pas grand-chose, on va essayer de se faire un petit truc entre nous. Parce que mon mari sera au travail. Voilà, rien n'a bougé, rien n'a bougé. Benoël, rien n'a bougé. Plaisir, il y avait 20 euros. Donc, il nous reste un centime qu'on viendra enlever plus tard. En fait, on a trouvé une lavande sur pied pour mettre dehors. On l'a trouvé très jolie. Donc, du coup, on l'a pris dans l'enveloppe plaisir. Et fille, ma fille, il y avait pour sa soirée pyjama, elle a emmené des petits trucs pour là-bas. Donc, on a pris dans l'enveloppe fille. Et voilà pour le porte-monnaie. On va vérifier au niveau de nos économies qu'on a bien 23,90 euros. Donc là, on a bien 15. Et voilà. donc c'est tout bon on a bien nos 23,90 en résiduel pour ce mois-ci pour cette semaine on va faire un tour du côté du petit pièce et du défi flash voilà le nouveau défi flash c'est la même chose c'est juste le design où j'ai refait avec un peu moins de rose fuchsia voilà donc en semaine 3 le défi flash il nous avait pris 4 euros et on va aller faire un tour du côté du pic pièce donc lui je vais le sortir, je viendrai effacer après donc je vais effacer ici pour la dernière semaine donc vous voyez comment je procède là j'ai marqué semaine 3, je laisse la classe blanche et je viens additionner donc 2, 3, 4, 5, 6 7 euros cette semaine donc plus 7 normalement nous sommes à 28,50 euros ensuite on va mettre S4 et là je vous montre et là je viendrai donc écrire en dessous ici combien on va piquer au fur et à mesure donc oui ce défi pour rappel là il y a 7 trèfles à chaque fois tous les jours on vient récupérer une pièce dans nos porte-monnaie s'il n'y en a pas on coche et il n'y en a pas on ne va pas les inventer et une fois qu'on a coché une pièce et bien un trèfle une pièce on vient une fois qu'on a pris une pièce on vient cocher un trèfle celui-ci je le laisse là on doit avoir donc 28,50 euros puisqu'on a mis si je ne le note pas 7 euros dans le pic-pièce on va vérifier quand même on doit être à 28,50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est ça 28,50 parfait il monte bien celui-là j'adore ce petit défi en fait je le trouve franchement bien et donc ça c'est celui qui est prêt pour le mois d'avril donc combien on a fait d'économie cette semaine 23,90 de résiduels dans les porte-monnaies 7 pour le pic-pièce et 4 pour le flash on a donc une économie de 34,90 euros pour la semaine 3 du mois de mars alors on va remettre ça ici et on va ranger donc toute notre monnaie dans l'enveloppe donc le billet de 10 c'est le billet de 5 et là on a dit est-ce que je n'ai pas possibilité c'est de faire de la monnaie 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 on est 1 euro 2 euros 3 euros 4 euros 6 euros 8 euros 8 euros et 10 euros donc je viens mettre les 10 euros en pièce ici et je viens mettre le billet de 10 ici et comme d'habitude je vais faire un échange de petites ferrailles pour la boulangerie c'est très bien 10 après j'ai encore vous voyez je fais à chaque fois avec vous comme ça vous voyez bien c'est un peu long des fois à comprendre mais là j'ai piqué 2 pièces de 1 et on a une pièce de 1 ici ensuite là j'ai encore 2 pièces est-ce que j'ai une pièce de 20 ? oui je mets la pièce de 20 puisque je récupère 2 pièces de 10 et là j'ai 2, 4, 5 je dois bien voir voilà donc je récupère une pièce de 50 le but est que j'ai de moins de pièces possibles dans cette enveloppe 2, 4, 5 hop tac et en petite monnaie il nous reste 5 6, 7 8, 9 et bah 10 et voilà donc là ce qu'on va faire comme il y a pas mal de monnaie on va venir vérifier combien on doit avoir là-dedans donc 16 plus 36 90 plus 23 90 on doit avoir 76 euros et 80 centimes ici donc on a bien 5, 6, 7, 8 80 centimes on a 1, 80 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 les comptes sont bons en semaine un paire 4 on doit économiser 9 euros donc déjà on sera un total de 28 euros ici on va les prendre dans d'hiver hop tant pis il n'y aura pas d'hiver cette semaine parce que pour 1 euro chaque fois je vais dans l'autre sens donc 9 euros hop on va faire de la monnaie donc je remets 1 euro ici je remets la pièce de 2 dans le pic pièce et la pièce de 1 du coup va aller dans le porte-monnaie ici pour la semaine on continue sur notre lancée concernant le cadeau qu'il y a à gagner sur cette vidéo puisque je vous rappelle c'est le mois anniversaire que bientôt donc celui-ci se termine et là donc c'est un défi que j'ai créé j'ai recopié une idée que j'ai modifiée et mis à ma sauce j'ai piqué cette idée à Aurélie des enveloppes dorées donc merci à toi Aurélie d'avoir autorisé que je puisse utiliser ton idée et l'adapter à ma manière et bien évidemment pour les personnes qui ne connaissent pas cette chaîne je vous invite à aller la voir la phrase du mois je vous l'ai fait en 12 mois et j'ai repris pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui utilisent ou connaissent mon budget planeur vous savez que sur chaque mois il y a une phrase puisque d'ailleurs à chaque fois que je vous fais le budget je vous lis la phrase du mois par exemple au mois de mars c'était accepte ce qui est laisse aller ce qui était et ait confiance en ce qui sera il se présente comme ceci donc la phrase du mois de mars une lettre est égale à 50 centimes pour ce mois là et c'est accepte donc comme je vous ai dit ce qui est laisse aller ce qui était et ait confiance en ce qui sera donc je corrige là je vois qu'il y a un petit accent qui s'est mis et c'est une phrase de Bouddha donc il y a beaucoup de phrases de Bouddha dans mon planeur donc du coup que vous retrouverez ici l'objectif est de 30 euros et 50 centimes donc à venir cocher ou à venir colorier les petites cases donc c'est un défi que je vais faire soit vous le faites sur toute l'année vous cumulez et après ça vous fait une bonne avance pour vos épargnes pour vous faire plaisir ou alors moi j'ai pris la solution de je le remplis tous les mois et à chaque fin de mois je viens récupérer l'argent que j'ai mis dans l'enveloppe et je viens récupérer et remplir un fonds ou une épargne en fonction de ce que j'ai besoin j'ai fait en sorte de laisser une marge pour pouvoir perforer je vous montre en fait puisque je fais toujours comme ça de manière à ce que soit vous perforez soit vous puissiez mettre dans une enveloppe ça évite de refaire le design à plusieurs dimensions voilà et si vous regardez bien en fait on s'arrête avant donc l'enveloppe elle s'arrête ici on s'arrête avant parce que là dedans on voit la perforation voilà donc elle se ferme là elle ne se ferme pas parce que forcément ça dépasse un petit peu mais si vous ne mettez pas donc la la petite marge ici ça tient dans une enveloppe et ça il n'y a pas de soucis comme tous les autres défis que je vous fais en A6 donc ce défi sera à gagner donc je vous les plastifierai les douze cartes je verrai avec vous si vous les voulez perforer ou si vous les voulez ou si vous les voulez ça fait beaucoup de vous 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 ou si vous les voulez à mettre dans une enveloppe je verrai avec le ou la gagnante pour participer c'est très simple vous écrivez donc le titre la phrase du mois dans votre commentaire le tirage au sort se fera donc dimanche sur la vidéo de clôture du mois de mars j'espère que qu'il vous plaît que vous le trouvez joli sachant que je ne vous ai pas dit mais le maximum c'est 45 euros et le plus petit il me semble que c'est 30 euros voilà c'est 30 euros le plus petit ah non c'est 26,50 le plus petit c'est celui du mois de février voilà pour ce petit défi donc j'espère qu'il vous plaît n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez ou si vous participez pas et bien évidemment ce que vous en pensez sur ce je vous laisse je vous souhaite une agréable semaine j'espère que pour vous la semaine dernière c'est bien passé que vous avez réussi à faire quelques économies s'il n'y en a pas ce n'est pas grave le but est de ne pas se mettre dans le rouge et surtout de profiter et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo bye bye